— Mesdames, messieurs, je suis très heureuse de représenter ici M. Jean-Pierre Abelin, président de la communauté d'agglomération de Châtellerault et maire de la ville. Et j'excuse aussi Mme Asiari, vice-présidente en charge du développement durable. Je suis moi-même la première adjointe de Châtellerault et vice-présidente de l'agglomération. C'est pas du tout mon domaine d'intervention. Donc je m'excuse, je suis absolument pas pointue dans ce domaine. Mais je voudrais dire quand même que tous les élus de l'agglomération et de la ville sont extrêmement mobilisés dans le domaine du développement durable, puisque dès 2008, nous avons fait le choix de nous lancer dans le label cytergique. Nous avons obtenu en 2011, pour la ville et l'agglomération, les deux ensemble, qui est d'ailleurs en renouvellement sur 2015. Et bien évidemment, nous avons répondu à cet appel à projet sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et nous pensons honorer cette reconnaissance par différentes actions. La première, c'est d'augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire par l'installation d'une centrale solaire sur un grand parc de déchets. Enfin, il y avait beaucoup de déchets. La deuxième, c'est de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans le patrimoine communautaire, avec deux actions. L'optimisation de l'éclairage dans le centre aquatique et la rénovation thermique de la salle Omnisport. Et la troisième, c'est de développer la recherche scientifique et la pédagogie sur l'adaptation au changement climatique sur un lieu que Zéolène Royal connaît parfaitement bien, qui est une réserve, une réserve de biodiversité qui s'appelle la réserve du Pinaï à Veneuil-sur-Vienne. Et je crois que, voilà, c'est une action tout à fait exemplaire parce que, d'abord, il y a une partie pédagogique et, d'autre part, il y a une partie scientifique extrêmement intéressante qui pourra servir à d'autres territoires. Évidemment, le pilotage de tout ça sera confié à l'équipe Citergy, qui associe, et je voudrais bien sûr les élus, les services, mais aussi l'ADEME, la DDT et l'ADREAL, que je voudrais remercier à cette occasion. Parfait. Applaudissements 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 Applaudissements